Grâce de notre Seigneur, soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez le son de ma voix, je vous bénis en ce moment. Quel privilège que le Seigneur nous accorde de partager ces instants de grâce et de puissance ensemble avec vous, de partout où vous êtes. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez le son de ma voix, partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous voulons partager la merveilleuse parole de Dieu. Si vous êtes connecté, commencez déjà à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite une personne pour ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous m'entendez très bien ? Est-ce que vous écoutez le son de ma voix ? Hallelujah ! Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Quel privilège que le Seigneur nous accorde de partager ce puissant instant dans sa divine présence. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? 5 sur 5, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connecté. C'est un privilège pour moi de partager ce puissant moment ensemble avec vous. Shalom, shalom de partout où vous êtes connecté. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien alors que vous êtes connecté ? Cher ami, commencez déjà à liker la vidéo, bénissez une personne bien-aimée en partageant le lien. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah ! Je voudrais, n'est-ce pas, prendre ce instant avec vous pour commencer à faire cette déclaration puissante de foi. Bien-aimée, vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après trois jours. Il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Likez la vidéo alors que vous êtes connectés. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Alléluia. Pendant ce moment, nous voulons partager ensemble avec vous sur la sagesse divine dans le combat spirituel. Quelqu'un peut écrire après moi la sagesse divine dans le combat spirituel ? Est-ce que quelqu'un peut écrire cela ? La sagesse divine dans le combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Le message que nous allons partager pendant ces instants sera un message exceptionnel qui va énormément vous bénir et vous ouvrir les yeux dans le domaine du combat spirituel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que vous puissiez mener votre combat et avoir la réussite, la victoire, vivre la victoire de Dieu dans le combat de votre destinée, vous devez avoir la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la sagesse, n'est-ce pas, vous ne pourrez remporter aucune victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Je disais que sans la sagesse divine, vous ne pourrez remporter aucune victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Donc c'est très important, je vais lire avec vous ce puissant verset, n'est-ce pas, de Proverbe, le chapitre 3 à partir du verset 7. Proverbe, chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. » Et Proverbe, chapitre 3, les versets 13, la Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Écoutez, chers amis, chers révolutionnaires, la sagesse occupe une grande, n'est-ce pas, place dans votre stratégie de remporter la victoire dans le combat spirituel. Vous ne pouvez pas combattre dans la dimension forte du combat spirituel et négliger la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu, bien-aimés combattent, mais ils oublient la place de la sagesse. Avec la sagesse, vous pouvez mener, bien-aimés jusqu'à la victoire, votre combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord savoir contre qui nous nous battons. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter ». Je vais vous prendre ce puissant verset dans Éphésiens, Alléluia, pendant ce temps, n'est-ce pas, je voudrais que tu partages le lien Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. La Bible est en train de dire, je commence même par le verset 11. La Bible dit « Revêtez-vous, écoutez bien, revêtez-vous de toutes les armées de Dieu afin de faire quoi ? De tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable a une ruse pour, bien-aimés, que vous puissiez prendre de la hauteur et les déçus sur les ruses de l'ennemi, vous devez combattre dans la sagesse. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs entrent dans le combat spirituel. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, et l'ennemi leur prend dans la ruse. Dans ces combats, le diable utilise la ruse. Quelqu'un peut me définir, n'est-ce pas, une ruse ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Alléluia. Alors, la ruse, bien-aimée dans le Seigneur, alléluia, je vous prends une définition. Procédez habile pour tromper. La ruse, c'est une, on va dire, une tromperie de l'ennemi. Procédez habile pour tromper. La Bible dit quoi ? Vous devez vous revêtir de toutes les armées de Dieu. Enfin, bien-aimés, que vous puissiez surmonter et que vous ne tombez pas dans la ruse de l'ennemi Satan. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans la manigance, dans la manipulation de l'ennemi Satan. Donc, croyez-moi, lorsque vous êtes engagé dans le combat spirituel, l'ennemi va utiliser tout le moyen. Quelqu'un entend le son de ma voix ? Je dis bien, il va utiliser tout le moyen. Même le moyen insoupçonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Alléluia ! Même le moyen insoupçonné. Même le moyen que vous ne pouvez même pas vous rendre compte que l'ennemi utilisera ce moyen-là. Il va utiliser toutes les portes. Même les portes de vos pensées. Il va vous... Écoutez, lorsque l'ennemi vient vers Ève, la première des choses, le combat, la ruse que l'ennemi a utilisée contre Ève, c'est lui remettre en question les instructions de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un entend le son de ma voix ? Voilà pourquoi, dans le combat spirituel, vous devez avoir la sagesse. Ça veut dire, vous devez savoir à quoi vous vous engagez. L'ennemi, lorsqu'il vient avec sa ruse, la première des choses, l'ennemi vient faire douter à Ève ce que Dieu a dit. Il vient faire douter à Ève les instructions de Dieu. Qu'est-ce que le diable vient dire ? Le diable vient dire à Ève, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez cet arbre, ce fruit de cet arbre, est-ce qu'il a réellement dit que vous mourrez ? Il dit non, il n'a pas dit, le diable commence maintenant. Il dit non, vous n'allez pas mourir d'ailleurs. Vos yeux seront ouverts et vous allez commencer, n'est-ce pas, à voir les choses clairement. C'était une ruse de l'ennemi Satan et du coup Ève qui voyait tout le temps, qui Dieu venait visiter tout le temps. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Si la connexion s'arrête, bien aimé, restez-y, nous allons nous reconnecter. C'est très important, ces moments que nous sommes en train de partager, nous aurons peut-être 45 minutes ou une heure, mais ça sera des moments puissants et des moments glorieux dans la présence de Dieu. Ève vient écouter le diable, le diable vient s'aimer, voyez-vous, c'est ça le ruse du diable. Il vient s'aimer les doutes en vous, voyez-vous. Et lorsque dans le combat spirituel, vous ne maîtrisez pas cette dimension, vous allez douter de tout. Vous allez commencer même à dire, est-ce que nous sommes obligés de bâtir des hôtels ? Est-ce que nous sommes obligés de jeûner ? Est-ce que nous sommes obligés tout le temps de faire des alliances ? Est-ce que nous sommes obligés tout le temps de faire ça ? Est-ce que nous sommes obligés tout le temps de faire ça ? Bien aimé, ça, ça s'appelle les ruses de l'ennemi. Voilà pourquoi, lorsque vous vous engagez dans le combat spirituel, vous devez faire attention aux ruses du diable. L'ennemi, chers amis, écoutez-moi très bien, il va utiliser tout le moyen, même les moyens insoupçonnés. Rappelez-vous, chers amis, que la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Voyez-vous, donc l'ennemi peut venir avec une pensée. Toi, tu vas croire à, voilà, ça c'est Dieu qui m'a révélé. Et pourtant, ce n'est même pas Dieu qui t'a révélé, mais c'est l'ennemi qui t'a révélé ses pensées avec sa ruse pour te faire détourner du combat spirituel. Écoutez, chers amis, s'il y a une chose que l'ennemi va combattre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière, c'est son engagement dans le combat spirituel. Je me suis rendu compte que ce ministère du combat spirituel, bien-aimé, n'est pas donné à tout le monde. Et il y a des personnes qui n'en savent absolument rien. J'insiste, j'insiste encore, si tu viens de nous rejoindre, s'il te plaît, si la vidéo, si nous finissons le live, allez-y refaire le live jusqu'au début pour bien comprendre ce que nous sommes en train de partager. Parce que ce que nous sommes en train de partager, n'est-ce pas, est très puissant. Écoutez, chers amis, la ruse, bien-aimée, comme encore définition, procédé habile, mais déloyale, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il veut. Ce qu'il désire d'ailleurs dans cette définition, je voudrais relire encore ensemble avec vous, n'est-ce pas, est-ce que vous êtes là ? Alors, la ruse, procédé habile, mais déloyale, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter, je commence par le verset 11 d'ailleurs, je disais, Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Voyez-vous, lorsque vous n'appliquez pas la sagesse, lorsque vous n'avez pas la révélation, parce que dans la sagesse, il y a la révélation, lorsque vous n'appliquez pas la sagesse, lorsque vous n'appliquez pas la révélation, l'ennemi viendra avec la ruse et le diable utilisera tout le moyen. Il peut même écouter. Jésus, il parle à ses disciples. Il leur dit que je serai crucifié. Il leur parle de sa mission. Je serai crucifié et voilà, voilà, il leur explique sa mission. Écoute dans la bouche de Pierre, Pierre dit au Seigneur, cela n'arrivera pas. Pierre, en parlant cela, en disant cela, il avait dit cela de bonne foi, qu'il ne voulait pas que son maître soit crucifié. Mais dans la parole que Pierre a déclarée, le Seigneur Jésus-Christ a vu dans cette parole la ruse du diable. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus va dire « arrière de moi, Satan ». Donc, le diable peut même passer par un frère en Christ. Pseudo frère en Christ. Le diable peut même passer par une sœur en Christ. Le diable peut même passer par un pseudo pasteur. Il peut passer par un pseudo apôtre. Passer par un pseudo bishop. Passer par un pseudo serviteur ou servante des dieux. Mais le Seigneur lui-même a repéré que dans la bouche, dans la bouche, n'est-ce pas, de Pierre, ce n'était pas, n'est-ce pas, Pierre, mais c'était Satan. Et il a dit « arrière de moi, Satan ». Donc, dans la bouche de Pierre, c'était la ruse du diable. Et le Seigneur a repéré cela parce qu'il avait la sagesse et il avait la révélation. La révélation, cher ami, est toujours accompagnée par la sagesse. Est-ce que jusque-là, tout va très bien ? Est-ce que je peux avancer ? C'est très important. Donc, voilà pourquoi vous pouvez être engagé dans un ministère de combat spirituel, engagé dans le combat de votre vie. Vous et moi, bien-aimés, ne croyez pas que c'est un hasard que nous soyons tous engagés dans le ministère. Mais chacun est venu avec son problème devant Dieu, avec son désir, avec son besoin, avec sa requête devant Dieu. Donc, je ne viens pas ici pour me mélanger avec qui que ce soit. Je crois que nous sommes une grande famille, mais chacun reste, et la foi reste individuelle. Chacun reste dans le couloir, n'est-ce pas, de sa démarche de délivrance. Voyez-vous, si Jésus, qui était habitué avec Pierre, il avait écouté ce que Pierre avait dit, il allait peut-être perdre, n'est-ce pas, sa mission. Je veux continuer avec vous le verset 12. Est-ce que vous êtes avec moi ? Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo, et tu peux inviter quelqu'un à partager ce... Est-ce que tu es avec moi ? Alors la Bible dit, car, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi ? Les dominations. » Écoutez bien, cher ami. « Contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Et le verset 13, la Bible est en train de dire, « C'est pourquoi prenez toutes les armes, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir faire quoi ? Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Deux dimensions. La première dimension, tenir ferme dans le mauvais jour. Beaucoup de gens entrent dans le combat spirituel, ils ne savent pas que le mauvais jour arrive aussi, peut arriver dans le domaine du combat spirituel. Parce que, bien-aimé, j'insiste encore, lorsque vous vous engagez dans la dimension du combat spirituel, l'ennemi ne vous laissera pas comme ça. Même si vous refusez de vous engager, bien-aimé, ce combat est déclaré automatiquement pratiquement dès le jour que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dès ces jours-là que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, depuis ces jours-là, le combat a été déclaré contre l'enfer. Donc, l'effet de ne pas s'engager dans le combat ne vous exempte pas de frappe de l'ennemi Satan, ne vous exempte pas de bien-aimé dans le Seigneur, des malédictions, des réclamations et de toutes ces choses. Donc, vous engager dans les combats spirituels, c'est la meilleure décision, étant qu'enfant de Dieu, que vous devez prendre ou que vous avez prise. C'est vraiment exceptionnel, cher ami. La Bible dit, c'est pourquoi révéter toutes les âmes de Dieu. Une chose que la Bible dit, la Bible dit, révéter toutes les âmes de Dieu afin d'avoir des ténu fermes, de résister plutôt dans le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive, la Bible parle de l'arrêt, de la résistance. Quand est-ce qu'on voit le mauvais jour ? C'est lorsque tu pries, tu pries, tu le vois comme si les choses ne changent pas. D'accord ? Le mauvais jour, c'est lorsque tu pries, tu pries, tu sens comme si plus tu pries, plus la situation s'amplifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Plus tu pries, tu sens comme si la situation s'amplifie. Plus tu pries, tu vois comme si les problèmes commencent à prendre encore d'autres formes. Ça veut dire quoi ? C'est le mauvais jour. La Bible dit, quand les mauvais jours arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut résister. Quelqu'un écrit avec moi, résistance. Est-ce que tu peux écrire avec moi résistance ? My God ! Voyez-vous, cher ami, la Bible dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, afin, n'est-ce pas, de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quand les mauvais jours arrivent, il faut résister. C'est ça la sagesse d'ailleurs dans la dimension du combat spirituel. Il faut résister. Quand tu vois comme si le ciel est bétonné, tu bâtis l'autel, la situation s'est compliquée. Tu pries, la situation commence à s'amplifier. Tu cherches Dieu, plus tu cherches Dieu, plus tu vois que la situation commence à devenir de plus en plus compliquée. Bien-aimé, c'est l'étape du mauvais jour dans la dimension du combat spirituel. Par rapport à un besoin, par rapport à une demande, à une dimension que tu attends de la part de Dieu, tu dois apprendre à résister lorsque tu sens des oppositions. Voyez-vous, les seigneurs Jésus-Christ étaient en train de traverser, n'est-ce pas, dans la mer et la Bible dit pendant qu'il était en train de traverser, il y a eu une grande résistance. Le mauvais jour s'est élevé. La Bible dit qu'il y avait une tempête forte qui s'est élevée et pendant que la tempête s'est élevée, le Seigneur a résisté. Il était là, endormi, les disciples étaient dans la panique. Il s'est posé la question, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'allons-nous devenir ? Nous allons tous mourir. Voyez-vous, c'est quand le mauvais jour arrive que les gens commencent à remettre en question la foi, remettre en question Jésus, remettre en question les services spirituels, remettre en question le jeûne, remettre en question tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Ils remettent tout en question. Pourquoi ? Ils ne savent pas que dans le mauvais jour, il faudrait résister. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Deuxième élément, la Bible est en train de dire, enfin de résister dans le mauvais jour, mais non seulement, n'est-ce pas, le mauvais jour qu'il faut résister, parce que le mauvais jour est un bon signe. Souvenez mon fils, le mauvais jour est un bon signe que tu es dans la bonne direction. Vous devez savoir une chose, chère amie, si votre prière ne dérange pas le diable, vous n'aurez pas de représailles. Est-ce que je parlais à quelqu'un ? Si vos prières ne dérangent pas les hôtels de vos familles, bien aimé, vous n'aurez pas de riposte. Mais dans ces ripostes-là, toi, maintenant, il faut renvoyer à l'expéditaire et résister afin de remporter des victoires. Vous pouvez prier quand votre prière ne produit pas des résultats, bien aimé dans le Seigneur, posez-vous la question. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu que la prière du combat spirituel, non seulement la prière du combat spirituel, mais la prière est un art. On doit apprendre ça. Surtout, chers amis, dans la dimension du combat spirituel. Si votre prière ne fait pas réveiller le diable, bien aimé n'attire pas la colère du diable, c'est que votre prière n'a pas d'effet. Quand vous priez, vous voyez les résistances, quand vous priez, vous sentez les vents contraires, vous devez bien aimer, bénir Dieu que c'est un bon signe que vous êtes dans la bonne direction parce que votre prière dérange. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? La deuxième des choses que je voudrais rélever ensemble avec vous, c'est que, chers amis, il faut non seulement résister dans le mauvais jour, mais il faut aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est là où, aussi, beaucoup de gens n'ont pas de sagesse divine. il a tellement combattu, voyez-vous, il a tellement fait des choses, il a tellement, tellement, peut-être dans un domaine, oh, j'ai entendu encore une de mes filles, hallelujah, une de mes filles, alors que j'étais à Bruxelles, dans les entretiens que nous avons eues précédemment à Bruxelles, elle me dit, mon mari a versé sa dot, elle va se reconnaître, il a dit, combien des hôtels j'ai bâti, combien des programmes que je ne suis pas en train de renverser, laisser les marins, il a dit, et là, je ne sais pas, trois ou quatre miracles en même temps, elle va se reconnaître, je dis, ma fille, il faut faire le témoignage, il dit, non seulement que mon mari a versé la dot, ma nationalité est sortie, Dieu a fait telle chose, Dieu a fait telle chose, j'ai dit, ma fille, les hôtels parlent toujours, voyez-vous, il y a maintenant quelque chose de puissant que je voudrais dire à quelqu'un, lorsque, n'est-ce pas, tu y as tellement trop combattu, et que la Bible dit que t'es née ferme après avoir tout surmonté, et que tu y as remporté la victoire, c'est là aussi que ça devient dangereux, il faut t'es née ferme, ça veut dire, il faut maintenir la fréquence, est-ce que quelqu'un m'entend parler ? Il faut maintenir la fréquence, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire, waouh, maman, c'était difficile, Dieu m'a donné la victoire, quelle victoire que j'ai remportée, le Seigneur a été bon pour moi, alors je baisse les bras, il y en a qui disent, alors maintenant, je vais commencer seulement à louer Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que votre adversaire, le diable, rône tout autour de vous comme un lion, rougissant, faisant quoi ? Cherchant qui des déforés, ce n'est pas le temps de baisser les bras, ou ce n'est pas le temps de baisser la garde, bien aimé, c'est le temps, n'est-ce pas, de tenir ferme, parce qu'il y en a bien aimé dans le Seigneur, ils viennent à la prière, ils viennent aux conférences, ils viennent au rayon des délivrances, ils viennent, n'est-ce pas, à l'école de la délivrance, seulement quand ils ont des problèmes, quand tout va très bien, c'est là qu'ils lâchent prise un peu, quand ils ont du combat, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, mais quand seulement Dieu les visite, ils lâchent prise, ah non, deux dimensions, quelqu'un a compris ces choses, la première des dimensions, résister au mauvais jour, et la deuxième dimension, tenir ferme, est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, résister au mauvais jour, le mauvais jour, est un bon signe, que tu es en train, n'est-ce pas, de toucher la cible, et n'est-ce pas, tenir ferme, après avoir tout surmonté, j'ai tout surmonté, j'ai remporté la victoire, mais je tiens ferme, je maintiens la garde, je maintiens la même fréquence, d'ailleurs, je double la même fréquence, parce qu'il y a une autre étape qui arrive, c'est de gloire en gloire, de puissance en puissance, voilà pourquoi j'insiste, pour dire à l'enfant des dieux, que le combat spirituel, la délivrance est un processus, tu y as gagné, oui, mais maintenant, tu y as gagné, n'est-ce pas, une bataille, mais tu n'as pas gagné, peut-être, tout le combat, il y a encore des dimensions, quand tu vas te rendre compte, il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras, pourquoi ? Parce qu'ils ont remporté la victoire, ils sont déjà mariés, ils se sont combattis pour le mariage, maintenant, ils sont mariés, elles sont mariées, elles ont déjà eu ce qu'elles voulaient, ils baissent la garde, ils ne savent pas que le combat a changé de forme, tenir ferme, résister aux mauvais jours, et tenir ferme. Donc, chers amis, vous devez savoir que le combat que nous avons, c'est envers qui ? C'est contre qui ? C'est contre un ennemi qui est rusé, et contre un ennemi qui est rusé, vous devez avoir la sagesse. Qu'est-ce qui a écrit avec moi ? Contre un ennemi qui est rusé, vous devez avoir la sagesse divine. Et je suis convaincu que lorsque vous vous engagez dans un domaine de combat quelconque dans votre vie, où vous voulez voir la main des dieux, vous devez aussi prier pour que Dieu vous donne la sagesse qu'il faut dans ce combat. Quelqu'un entend le son de ma voix ? J'ai dit encore et j'y répète. Lorsque vous vous engagez dans un combat, vous devez aussi prier pour que le Seigneur Dieu vous donne la sagesse qu'il faut dans ce combat-là. Alléluia ! Donc, Seigneur, donne-moi la sagesse qu'il faut, donne-moi la sagesse. Comment je dois prier ? Comment je dois être, n'est-ce pas, pendant ce combat ? Je vais prendre ensemble avec vous ce puissant verset. Je voudrais partager avec vous, je suis sûr que nous partagerons cela au numéro 2, mais au premier numéro, n'est-ce pas, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous partager une sagesse exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Waouh ! Yes ! Est-ce que quelqu'un est béni ? Est-ce que quelqu'un est béni ? Waouh ! Puissant ! Bien-aimé, je voudrais vous partager la sagesse d'Esther. Quelqu'un peut écrire avec moi la sagesse d'Esther. Oh, bien-aimé, c'est dimanche à Paris, on priera sur la couronne d'Esther. Ne manque pas dix. A venir Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à 16h. Bien-aimé, ça sera puissant. Amenez vos enfants, ne venez pas seuls. Amenez vos familles, amenez vos enfants, parce que nous allons prier pour trois couronnes. La couronne de David, la couronne de Joseph, et la couronne d'Esther, ça sera puissant, ça sera glorieux, n'est-ce pas, dans la présence des dieux. La sagesse d'Esther est exceptionnelle. Je voudrais lire un cocktail des versets où je vais dans le deuxième numéro, n'est-ce pas, lire ces cocktails des versets, mais je voudrais vous donner quand même ces quelques versets. Esther, le chapitre 3, lorsque vous lisez Esther, le chapitre 3, bien-aimé, en commençant par le premier verset, vous allez voir un certain nombre de choses lorsque vous lisez aussi Esther, n'est-ce pas, le chapitre 4, Esther, le chapitre 5, le chapitre 9, verset 24, vous allez voir un certain nombre de choses. Mais je voudrais, ensemble avec vous, parler un peu de la sagesse d'Esther. D'accord ? Je vais lire ce premier verset ensemble avec vous et nous allons avancer. Esther, le chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi d'Assyrus, on jeta l'épure, c'est-à-dire le sort devant Amman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alléluia ! Vous savez, cher ami, Amman, c'était le privilégié du roi, Assyrus. Amman, c'était le privilégié. C'était un soldat le plus gradé, un soldat qui faisait le bonheur du roi. Amman a remporté, a amené dans le trésor du roi beaucoup de biens. Et c'était le soldat, n'est-ce pas, que le roi mettait sa confiance. Amman a remarqué un peuple. Vous savez, lorsque le pouvoir vous monte jusqu'à la tête, vous pouvez faire des choses, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Amman a repéré un peuple. Il a repéré un peuple, les peuples juifs. Et ces peuples-là avaient un problème. Amman n'aimait pas ces peuples parce que ces peuples avaient une culture différente de la culture de ce royaume-là. Alors, Amman va monter un complot. Il va organiser un complot, un combat contre ces peuples-là. Le but d'Aman, préparé par le diable, instrumentalisé par l'ennemi, le but d'Aman, c'était d'exterminer tous les peuples juifs. Ça ne va pas commencer avec, n'est-ce pas, Hitler et cette histoire. Ça commençait déjà Amman. Il voulait exterminer tous les peuples juifs. Il s'avère, cher ami, qu'Esther, qui était choisie comme reine à cette époque-là, était aussi parmi les peuples juifs. Et les peuples juifs. Et qu'est-ce qui se passe ? Son oncle Amman, et plutôt son oncle Mardoché, Mardoché va dire à Esther, lorsque tu entreras dans le palais royal, il ne faut pas parler, n'est-ce pas, de ton identité. Il faut cacher ton identité. Et Esther a suivi les instructions de Mardoché. Et Mardoché n'était pas n'importe qui. Mardoché, c'était une personne qui était, n'est-ce pas, esclave, mais qui avait sauvé la vie du roi en révélant les secrets de ce qui allait se passer, n'est-ce pas, il y avait un complot formaté contre le roi et Mardoché a révélé cela au roi et il a sauvé la vie du roi. Et on a inscrit cela dans les livres des souvenirs. Amman prend la résolution de tuer ses peuples. Il voyait tout le temps Mardoché et pendant qu'il voyait Mardoché, pendant que, n'est-ce pas, il avait instrumentalisé le roi, il avait tous les accords du roi, il avait formé un complot lorsqu'il y avait la trompette qui sonnait, tout le peuple devait se prosterner quand Amman passait et Mardoché ne se prosternait pas parce que Mardoché avait quelque chose de... Il avait la culture des dieux, il ne se prosternait qu'en devant l'éternel des armées. Et ça énervait, n'est-ce pas, Amman ? Regarde ce qui s'est passé. Je voudrais vous partager cette sagesse, c'est exceptionnel. La Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit que le roi a donné son accord. Je vais vous laisser ces cocktails de versets, ça va énormément vous aider. Le roi a donné son accord. Écoutez bien le verset 8. La Bible dit, Alors, Amman dit au roi, Il y a dans toutes les provinces des ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant la loi différente de celle de tout le peuple. Nous sommes dans Esther, le chapitre 3, le verset 8. C'est le peuple, et n'observe point le loi, il n'observe point le loi du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Voyez-vous ? Le verset 9. Si les rois trouvent bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je péserai 10 000 talents d'argent entre le mets des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et les rémis à Amman, fils d'Amedana, d'Amedata, Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Amman, l'argent t'est donné et ses peuples aussi. Fais-en ce que tu voudras. Waouh ! Exceptionnel. Voyez-vous ? On a livré les peuples à Amman et Amman pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il s'avère qu'Aman, ce qu'il visait, ce n'était pas seulement les peuples, c'était plus Mardouché et c'était Esther. Et la seule personne qui pouvait, n'est-ce pas, changer les choses, c'était celle qui était à côté du roi. C'était Esther. C'était un combat, une bataille exceptionnelle. Un combat qui s'est livré et ce combat-là, la vie même d'Esther en dépendait. Mais le mari d'Esther, le mari d'Esther, ne partagez pas la culture d'Esther. Vous voyez-vous, voyez-vous, cher ami, le mari d'Esther était un roi, mais il n'avait pas la culture juive. Et il y avait un combat qui était mené pour liquider tous les juifs. Et si tous les juifs allaient mourir, regarde ce qui s'est passé, Esther aussi sera touché. Mardouché, il entend cette nouvelle. Ça l'a bouleversé. Il va voir Esther avec le sac, n'est-ce pas, en portant le jeûne. Il va dire à Esther, voici ce que Ahmad a décidé. Voilà, si tu ne fais pas quelque chose, nous allons mourir. Voyez-vous, il y a déjà une stratégie que Mardouché utilise dans le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Il y a déjà une stratégie. Bien-aimé, dans le combat spirituel, si tu n'as pas la sagesse, bien-aimé, tu ne remporteras pas la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Si tu n'as pas la sagesse, tu ne remporteras pas la victoire. Et Mardouché va dire à Esther, il dit, écoute, tu dois faire quelque chose, tu dois bouger quelque chose, parce que si tu ne fais rien, écoutez, nous allons mourir. Et ne crois pas que toi, tu seras épargné, parce que toi aussi, tu es esclave, tu es juive, et on va, quand on va tuer tous les juifs, et on va aussi te tuer. Encombre, Esther pouvait s'élever, elle était reine, elle pouvait aller voir Mardouché, voir plutôt, et Amman, dire à Amman, comment ça qu'il y a querelle contre Amman, toi tu veux nous tuer, toi tu veux nous, écoute, je vais utiliser tout mon poids, et tant qu'il règne, pour que ça n'arrive pas. Non, 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 c'est comme ça que beaucoup de gens perdent le combat. Le Seigneur te montre que c'est lui qui est en train de te combattre, c'est celle, c'est cette personne-là. L'Éternel te révèle ça, il te montre ça, il te révèle ça plusieurs fois, il te montre ça avec des signes, que tu es convaincu que c'est cette personne. Mais bien aimé, regarde quand est-ce que tu perds ton combat, c'est lorsque tu oublies que ce combat est un combat spirituel, et tu amènes ça dans la chair. Tu vas dire à cette personne, toi tu dois faire attention, je vais, et tu amènes, quand tu vas partir là-bas, comme c'est la personne qui est en train de te combattre, et que cette personne est dans la ruse, et toi tu n'as pas la sagesse, cette personne va peut-être dire une parole mauvaise, cette parole va toucher tes émotions et tes sentiments, ça va t'énerver, et quand tu vas libérer une parole, et cette personne va utiliser cette porte-là pour entrer et maintenant accomplir, n'est-ce pas, son plan. Est-ce que quelqu'un va suivre ? C'est là que nous perdons le combat. Dieu vous a révélé la nature de votre combat, mais vous n'utilisez pas la sagesse pour mener à bien ces combats. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message ? Esther pouvait aller chez Mardo, chez Pien-Aimé, c'est un combat spirituel. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, cher ami, c'est un combat spirituel, et la bataille se mène spirituellement, la bataille se gagne spirituellement, et les résultats se voient, n'est-ce pas, dans le concret, palpablement dans la vie de tout le jour, vous allez voir les résultats. Mais c'est une bataille spirituelle. Même si Dieu vous montre que c'est telle personne, vous n'allez pas vous en prendre à cette personne. La sagesse exige que vous puissiez mener cette bataille spirituellement, pour que la personne qui vous combat spirituellement puisse voir que vous avez déjà compris que c'est elle qui vous combat et que vous remportez la victoire spirituellement et physiquement, cette personne n'aura pas d'accès. Vous savez, il y a des personnes qui vous combattent tellement que la nuit, dans le combat spirituel, il n'arrive pas à vous atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'ouvrir une porte par votre langage. Et Dieu vous a déjà aussi montré que c'est telle personne. Maintenant, cette personne va commencer à créer un problème. Il va commencer à créer un problème. Et lorsque vous, ou il va commencer à faire circuler votre nom, le nom de votre fille, le nom de votre fils, le nom de votre mari, le nom de votre femme, il va commencer à circuler ça jusqu'à ce que ça tombe dans vos oreilles. Et lorsque cela tombe dans vos oreilles, comme vous n'avez pas la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, vous allez maintenant vous emporter. Et lorsque vous vous emportez, vous vous mettez en colère. Mais vous savez, il y a certaines provocations qui sont préparées depuis le monde du ténèbre. Pourquoi ? Parce qu'il est sorcier, il essaye la nuit et il ne voit pas des portes. Il essaye la nuit pour chercher comment entrer, il ne voit pas des portes. Il essaye la nuit pour chercher pour atteindre, il ne voit pas des portes. Maintenant, il va venir la journée, il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose et vous allez perdre. Écoutez, Esther pouvait aller voir Marnoche. Et plutôt, excusez-moi, elle pouvait aller voir, elle pouvait, n'est-ce pas, aller voir Ammane, pour dire Ammane, écoute, je sais que c'est toi qui nous combats, c'est toi qui es derrière tout ce combat-là. Je t'ai dit que je vais t'abattre, je vais utiliser de mon pouvoir, et tant qu'elle règne, pour, n'est-ce pas, faire taire ce combat. Non, elle n'a pas utilisé ça. La première des choses, Esther, Marnoche va dire Esther, il dit, tu dois faire quelque chose. Maintenant, Esther sait que ce n'était pas son tour d'aller voir le roi. Mais elle devait improviser quelque chose. Elle devait, voyez-vous, elle devait improviser. Elle ne pouvait pas dire au roi, voilà, on vient de tuer, on vient de détruire, toi tu es là. Non, le roi ne partage pas. D'ailleurs, le roi a disposé de l'argent pour que Marnoche puisse mourir et pour que Amman puisse tuer, n'est-ce pas, tous les juifs. Et ne partagez pas sa foi. Vous ne pouvez pas obliger votre mari ou votre femme, mais partagez votre foi. La sagesse, ma fille, Leocadie, c'est la sagesse, ce n'est même pas l'improvisation. C'est la sagesse divine dans le combat. Voyez-vous, cher ami, Esther va commencer. C'est là d'ailleurs même qu'on parle d'Esther. Esther va maintenant dire, écoutez, je sais que ce n'est pas mon tour d'aller voir le roi. Et si quelqu'un veut voir le roi et que le roi ne l'a pas invité, si le roi, n'est-ce pas, ne lui accorde pas faveur, cette personne meurt directement. On tue cette personne. Mais là, Esther va dire, il dit, je veux jeûner. Moi et mes servantes, nous allons jeûner pendant trois jours. Esther, c'est là même que vient le jeûne d'Esther. Esther va jeûner pendant trois jours. Et il dit au peuple, moi je vais aller voir les rois. Malgré cette loi, je vais quand même aller voir le roi. Vous aussi, jeûnez pour moi. Parce que le salut de tout un peuple, c'était centralisé chez Esther. Mais vous ne savez pas le combat que vous menez, le nombre des âmes que vous pouvez libérer dans votre famille. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre des âmes que vous pouvez libérer dans votre famille. Peut-être que vous portez les saluts de plusieurs personnes au travers de vous, votre famille sera libérée. Au travers de vous, vos enfants seront libérés. Au travers de vous, votre mari sera libéré. Au travers de vous, les vies des plusieurs seront libérées. Bien aimé, l'ennemi ne va pas vous laisser comme ça. Vous ne pouvez pas savoir les saluts de combien de personnes que vous portez. Donc, lorsque vous avez les saluts de plusieurs, même les saluts de votre mari, vous priez avec votre mari, votre mari ne prie pas. Mais vous portez son salu, mais vous devez avoir de la sagesse. La sagesse divine. Si votre mari, bien aimé, dans le Seigneur, si votre mari ne veut pas vous entendre prier, ça l'énerve. Ce n'est pas lui qui est énervé. Ce sont les esprits et les démons que vous êtes en train de combattre dans votre maison qui sont énervés. Mais ayez de la sagesse. Ne priez pas quand il est là. Il ne reste pas H24 avec vous. Il y a bien un moment que vous êtes seul. Il y a bien un moment que vous partez, un moment où vous êtes seul. Vous pouvez utiliser ces moments-là pour prier, en fait, de mener votre bataille avec sagesse et remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous ne savez pas le salut de combien de... Voilà pourquoi il y a des gens qui baissent le bras parce qu'ils ne comprennent pas. Ils baissent les bras. Vous ne savez pas que le combat que vous... Je n'ai toujours un enfant de Dieu. Vous ne savez pas les hôtels que vous baptisez. Vous ne baptisez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Il y a des choses que vous faites aussi pour les enfants de vos enfants pendant que vous êtes en train de faire les services. Pendant que... Vous savez, je vous ai toujours donné ces témoignages. Je vous ai dit, bien-aimés, pendant que ma mère donnait les sacrifices aux serviteurs de Dieu, nous, on les critiquait. Mais notre roman nous disait toujours, ce que j'ai fait, ça vous aidera. Je ne le fais pas que pour moi, mais je le fais pour vous, pour les enfants, les enfants de vos enfants. Et Dieu se souviendra de vous. Et lorsque, bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons commencé à servir Dieu. Sérieusement, c'est là que nous avons compris ce qu'elle était en train de faire. Vous ne savez pas le salut de combien des personnes... J'ai béni le Seigneur pour des personnes qui disent, écoute, moi je suis marié, mais ce programme-là, je veux le faire pour mon fils, je veux le faire pour ma fille. Moi j'ai déjà... Non, Dieu m'a déjà visité dans ces domaines-là, mais ça, je veux faire ça pour quelqu'un. Vous ne savez pas le salut de combien des personnes vous portez. Vous ne savez pas, dans vos mains, vous avez la délivrance de combien des personnes. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont plus de combat que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la délivrance de plusieurs personnes dans leur main. Oh my God ! Est-ce que quand tu as le son de ma voix ici, vous ne savez pas le salut de combien de personnes que vous menez ? Esther va dire allez prier pour moi. Moi aussi, je veux jeûner. Et non seulement je veux jeûner, alors le jeûne que je vais faire, je vais briser la loi. Quelle sagesse ! Son but, le but d'Esther, c'était de trouver des moyens. Comment attirer la faveur du roi ? Comment attirer la faveur du roi ? Parce que le roi avait déjà donné sa faveur, ses faveurs. Amman, Amman avait le monopole, il avait le tout pouvoir, il pouvait tuer cent juifs. Aujourd'hui, le roi allait acclamer parce qu'il a promis de renforcer les trésors du roi. Vous ne pouvez pas savoir le combat que vous combattez, c'est contre les autres. Contre quel genre et degré et dimension des hôtels ? Voilà pourquoi il y a des hôtels lorsque vous priez contre ça. Si vous-même, vous n'avez pas bâti un hôtel devant le Seigneur, vous n'avez pas prié, vous ne jeûnez pas, mais ça peut crier contre vous. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Il y a des personnes qui portent les saluts de plusieurs. Il y a des saluts des personnes qui portent les saluts de plusieurs. Et pendant que Esther va gêner, Esther s'est dit le troisième jour advienne que pourra, je me présenterai devant le roi. et elle a porté le fardeau de tout un peuple. Esther pouvait dire ceci, écoutez chère Anne, écoutez. Esther pouvait dire mais écoutez, moi je suis reine. Je n'ai pas la même condition que ce peuple-là. Moi je suis reine, je suis adopté par le roi. Le roi m'a marié. Je suis dans une bonne position. Vous vous pensez que parce que vous êtes dans une bonne position, si les hôtels de vos familles réclament les autres, ça ne va pas vous réclamer ? Mais c'était l'histoire de Vachy. Vachy, elle pensait qu'en dévenant reine, c'était fini pour elle. Elle a négligé ça. Mais les hôtels de la famille de Vachy a réclamé Vachy. Elle a quitté la position de reine. Non, parce que vous, vous êtes marié, vous ne pouvez plus prier pour les gens qui cherchent les marges dans votre famille. Vous savez, vous vous avez combattu, vous avez remporté la victoire dans le mariage. Mais regardez vos petites soeurs, regardez vos grandes soeurs, regardez vos tantes, regardez vos tontons, regardez vos petits frères, regardez vos soeurs. Vous allez voir que ce combat-là est permanent dans la famille. Alors, je vais continuer à renverser cela, non seulement pour moi, mais pour ma famille, pour que toute ma famille ne puisse remporter cette victoire. est-ce que j'en parle à quelqu'un ici? Cher ami, tu dois prier pour que l'éternel te donne de la sagesse. Dans chaque combat que tu dois mener, tu dois demander la sagesse qu'il faut pour ce combat. Je répète encore, cher ami, dans chaque combat que tu mènes, dans les domaines que tu mènes, ces combats-là, tu dois demander à Dieu la sagesse qu'il faut pour remporter la victoire dans ces combats. Ah non, non, moi c'est mort, moi j'ai déjà un travail, pourquoi je vais prier pour... Non, non, je n'ai pas besoin. Mais regarde, cet esprit de limitation et de blocage, c'est dans toute la famille. Ne pense pas que plus que toi tu as remporté ces combats-là, si tu ne renverses pas cet hôtel-là, cet hôtel-là, il est là. Cet hôtel-là est là, ces réclamations sont là, ça peut te réclamer parce que ça a déjà emprisonné les autres, chers amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un avec moi est-ce? Quelqu'un peut crier avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse dans ce combat. Donne-moi la sagesse dans le combat spirituel. Il y avait, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut esthère se présente devant le roi? Esthère ne se présente pas devant le roi pour plaider pour son peuple directement. Non! Non! Il y a une sagesse que vous devez avoir dans ce combat-là. sans la sagesse bien-aimée. Vous ne les remporterez par la victoire. D'ailleurs, la Bible dit une femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Mais pour bâtir la maison, il faut de la sagesse. Mais pour bâtir un ministère, bâtir une vie, il faut de la sagesse. Mais l'on a comblé puis faute raison le combat spirituel où nous avons face à nous, contre nous, un ennemi rusé. Il faut de la sagesse. Tu as besoin de mener la sagesse. Tu as besoin d'avoir de la sagesse pour mener cette bataille. Parce que si vous n'avez pas la sagesse, vous allez tout détruire. Vous ne pouvez pas être dans la dimension du combat et être impulsif. Bien-aimés, les impulsifs, bien-aimés dans le Seigneur, souvent, ils perdent le combat. Les impatients, les impulsifs. Moïse a montré la direction de la terre promise. Il n'est pas rentré. Pourquoi? Impulsif. Impulsif. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Esther va vers le roi. Dieu vous a béni, il vous a donné un travail. Vous êtes là, Dieu vous a donné un travail. Mais vous amenez le manque des sagesses dans ce travail-là. Vous êtes là, vous amenez vos mackerelles, vos problèmes, dans votre bouche que le nom des gens. vous amenez votre sale caractère dans ce travail-là. Vous-même, vous vous créez des combats, vous-même. Manque des sagesses. Dieu vous a béni mais vous ne savez pas comment entretenir la bénédiction que Dieu vous a donnée vous savez que vous êtes en train de détrôner les hôtels, les combats qui sont dans la vie de votre mari mais vous commencez à prier à la maison comme si vous étiez je ne sais pas où, vous savez que les démons qui sont dans la vie de votre femme ou de votre mari ne supportent pas la prière usez de la sagesse cher ami oh my god usez de la sagesse pour mener ces combats jusqu'à la victoire voyez-vous cher ami, Esther elle risque quel risque elle dit je vais aller je veux même c'est comme si elle s'est donné comme un sacrifice pour son peuple elle s'est dit si on devait tuer quelqu'un ça sera moi la première parce qu'elle va déjà briser une loi oh ma fille oui la sagesse donne la victoire elle se livre comme un sacrifice elle a dit si on va tuer quelqu'un ça sert à moi pourquoi ? parce qu'elle elle va briser une plus grande loi que le roi lui-même a établie personne ne peut se présenter devant le roi si le roi lui-même ne l'a pas appelé mais Esther va briser cette loi quelle sagesse quelle dimension de sacrifice est-tu prêt à le faire pour tes propres enfants est-tu prêt à le faire pour ton mari pour ton mariage pour ta femme est-tu prêt à le faire mène la bataille avec la sagesse et vous allez voir que vous allez remporter de grandes victoires je voudrais cher ami m'arrêter là en ce premier numéro de cet enseignement je suis convaincu que ça vous a énormément béni moi le premier et je voudrais bénir le Seigneur pour ce puissant moment je sais que vous êtes appelé à remporter des grandes victoires et le Seigneur au travers de vous se manifestera d'une manière exceptionnelle et la gloire de Dieu descendra sur vous mais s'il vous plaît priez que le Seigneur vous donne de la sagesse comment mener ces combats dans la sagesse afin que vous puissiez remporter des grandes victoires cher ami c'était un privilège pour moi de partager ces instants avec vous c'est toujours n'est-ce pas une grande joie d'être ensemble connecté dans la présence de Dieu c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre shalom chez vous je vous c'est la première c'est la première de la sagesse et le c'est la première pour moi Sous-titrage FR ?